Le grenier dîner spectacle Paris, bonjour et bienvenue, nous allons vous répondre. Bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe. Vous êtes soumis aux mêmes conditions que Jean-Pierre ? C'est-à-dire ? Vous avez 20% de votre dernier chiffre d'affaires de l'an passé ou de 2019 ? Oui, oui, tout à fait. Comme toutes les sociétés, on bénéficie de cette aide. Donc, vous ne perdez pas d'argent comme Jean-Pierre ? On ne perd pas d'argent, non. C'est vrai que pour l'instant, on ne perd pas d'argent. La difficulté, si vous voulez, dans cette pseudo-réouverture, d'ailleurs, moi, je n'y crois pas du tout à la réouverture. Je pense que, en tout cas pour les salles de spectacle, et nous, le grenier dîner spectacle à Paris, on est aussi au frais du repas. Donc, si vous voulez, on a une double casquette. C'est doublement difficile. Mais je ne crois pas du tout à une réouverture possible là, courant mai. Je pense que, pour nous, salles de spectacle, on va réouvrir au mois de septembre. Une fois que le monde sera vacciné. Voilà. Et je pense que... Alors, nous, on a une petite structure, le grenier, donc on peut redémarrer très rapidement. Moi, j'ai mes artistes qui m'appellent toutes les semaines pour me dire quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on démarre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des plus grosses structures qui ont le plus de temps pour mettre en place leur programmation, leur vente. C'est très compliqué. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que, de toute façon, depuis 12 mois, on nous balade. Et que tous les mois, on vous dit, vous allez réouvrir dans un mois, dans deux mois. Bien sûr. Et Pascal, juste une chose, il y a aussi une problématique économique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, il y a des aides. Mais je vous donne un exemple. L'année dernière, les salles ont réouvert, ça a réouvert à peu près fin juin, début juillet. Eh bien, en ce qui nous concerne, pour nous qui, d'habitude, on tourne les cartons, ça marche du feu de Dieu, le grenier, eh bien, il n'y avait personne. C'est-à-dire que si on nous rouvre ici, maintenant, au mois de juillet, sans trésorerie qu'on aurait pu accumuler sur des années, on va dire, entre guillemets, normales, des précédentes, eh bien, sans aide, on est mort. Donc, il y a vraiment une stratégie de réouverture que le gouvernement doit prendre en compte. Parce que, en ce qui nous concerne, nous, Dîner Spectacle, si on rouvre sans aide, je peux vous dire qu'on ne passera pas le cap. Voilà. Donc, il y a... Donc, vous voulez rouvrir, mais avoir des aides en plus. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit... Si on ouvre sans aide. Oui, oui. Donc, vous voulez rouvrir et avoir des aides. Oui, alors, et avoir des aides si les gens ne sont pas là, puisque l'année dernière, c'est tel cas. C'est bien ce que je vous dis. Vous me dites, c'est pas ce que j'ai dit, Sébastien. Vous voulez rouvrir et avoir des aides. Alors, oui, avoir des aides, si je dis, si le public n'est pas là. Mais j'ai bien compris, mais je vous fais préciser votre... Moi, je ne vous reproche rien. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est la réalité, puisqu'on l'a vécu l'année dernière sur le déconfinement, le premier déconfinement. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il faut payer les conséquences de la Covid, parce que les gens ont perdu l'habitude d'aller au restaurant et vous donner des aides, jusqu'à ce que les gens retrouvent l'habitude d'aller au restaurant ou dans les salles de spectacle, ça va faire lourd, peut-être, pour le contribuable, cher Sébastien. Je vous comprends, j'entends, mais... Non, mais attendez, Pascal. Moi, ce n'est pas moi qui ai décidé de rester chez moi à ne pas travailler. Oui, j'entends bien, mais il y a un moment où il va falloir... Non, mais attendez, le gouvernement a pris des décisions. J'entends bien, j'entends bien, Sébastien, mais je vous dis, après, on rentre dans le subjectif, parce que si votre spectacle n'est pas bon, peut-être aussi que les gens ne viendront pas. Pascal, le grenier, il y a 42 places. Quand vous mettez des restrictions sanitaires avec 50% de la jauge, vous arrivez à mettre 20 personnes. Comment vous voulez être rentable avec 20 personnes ? Et en plus, notre modèle économique, c'est de faire du dîner plus du spectacle pour pouvoir gagner de l'argent. Si vous ne faites que du spectacle, vous n'êtes pas rentable. Si vous avez 20 personnes, au lieu de 42, vous n'êtes pas rentable. Donc, on est dans une impasse. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses à étudier au cas par cas. Les restaurateurs qui ont des terrasses, qui ont 40, 80 personnes en terrasse, c'est super, il faut les rouvrir, bien sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment étudier des choses au cas par cas. Merci, Sébastien. Merci à vous pour votre soutien. Vous pouvez compter sur moi, j'ai dit que je paierais double le jour où les restaurants vont ouvrir. Vous viendrez, vous lourez la salle juste pour vous, Pascal. Ah bon non, j'ai plein de défauts, mais la mégalomanie, je n'ai pas celui-là. Peut-être, ça s'abguette, on ne sait jamais. La folie, il y a des gens qui font réserver. Dans un film de Lelouch, il y a une scène comme ça, il a fait réserver tout le restaurant, tout seul pour lui. Et je me souviens, c'est un film avec Bernard Tapie, c'est Ophélie Winter qui jouait. Vous voyez, c'est un film de Lelouch. Et je ne sais plus dans quel film c'est, mais bon, il faudrait vérifier. Bon, écoutez, vous viendrez que Bernard Tapie et Ophélie Winter, à vous prêts. Il avait réservé. Faites une bonne journée. Bon, à plus tard. À très bientôt, merci à vous, au revoir. Au revoir. Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. – Sous-titrage Société Radio-Canada